Bonjour à tous, j'ai envie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui me tenait énormément à cœur puisqu'en effet, si vous me suivez soit sur Instagram, soit sur TikTok, vous le savez, une de mes grandes résolutions de 2021, c'était de me mettre à la cordelette avec Hollandaise. Alors pourquoi ce choix ? Comment on est passé du filet à la cordelette ? Et surtout, quels sont nos objectifs ? On va parler de tout ça dans cette vidéo-là et j'avais vraiment hâte de l'aborder sur YouTube. Donc, c'est parti ! Ainsi, comme je vous le disais, la première chose dont je voulais parler avec vous, c'était pourquoi je me suis mise à la cordelette. Eh bien, il faut savoir qu'Hollandaise, ça fait maintenant 8 ans et demi que c'est mon cheval et j'ai la chance de partager son quotidien. Mais du coup, petit à petit, il prend de l'âge, moi aussi, et nos rides nous apportent tranquillement vers le seuil des 19 ans pour Hollandaise. À savoir que depuis 8 ans et demi, on est passé par différents types de morts, différents types de disciplines et puisque nous parlons aujourd'hui enrêtement, etc., on va parler de quelle mort je lui avais mis dans la bouche et donc il avait, à la base, au début que je l'avais, donc il y a 8 ans et demi, un PSOA continuellement. Petit à petit, ce mort-là a évolué et cette année, début 2021, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour ces 19 ans de commencer à potentiellement explorer d'autres pistes. En effet, j'ai la chance que même si l'âge de mon cheval avance, je garde un cheval qui est extrêmement en forme et physiquement et mentalement et qui a toujours envie de travailler. Et ça, c'est une vraie grande chance et je pense que c'est en partie dû au fait que j'ai depuis toujours envie de faire beaucoup varier son programme. En effet, nos semaines types, c'est un coup travail à pied, un coup dressage, un coup obstacle, un coup trotting, etc., etc. Et donc l'effet de diversifier comme ça son programme, ça permet de le garder toujours à l'écoute et puis de ne pas le mettre dans une routine qui le blasse trop. J'avais donc envie de rajouter à ces programmes une facette supplémentaire et je me suis dit que pourquoi pas se fixer le challenge de le monter en cordonette. Le gros problème avec ça, c'est que j'avais un cheval qui était extrêmement peureux. En effet, au tout début que je l'avais, c'était pas rare qu'il me fasse debout, demi-tour, coup de cul parce qu'il avait croisé un crotin, mais pas n'importe quel crotin, son propre crotin. Et donc quand tu passes d'un cheval comme ça à quelques temps plus tard te dire « Est-ce que je le monterai pas en cordonette ? » Au début, t'as quand même des petits doutes. Parce qu'au fond de toi, même si maintenant c'est un cheval qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille et qui est extrêmement apaisé dans sa tête et qui plus est, il est extrêmement bien aux écuries où il est actuellement, « Tu gardes quand même ces souvenirs de cheval un petit peu fougueux. » Ainsi, ça faisait quelques mois que j'y réfléchissais, que je faisais le pour et le contre et un jour je me suis dit « Au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre ? » Et donc début 2021, je me suis dit « Allez, c'est le moment, on passe le pas et c'est parti, on monte en cordonette. » Pour arriver d'un cheval qui a toujours été toute sa vie monter en filet à un cheval qui accepte la cordonette, j'ai commencé dans un premier temps à de plus en plus me servir de mon assiette et d'un filet avec des reines extrêmement longues, vraiment des reines loose-loose et juste me servir du poids du corps, etc. J'ai la chance d'avoir un cheval qui est extrêmement bien mis aux ordres, que ce soit le poids du corps, le regard, la voix, etc. Il y répond extrêmement bien et du coup, ça va forcément faciliter le passage du filet à la cordonette. C'est donc toute confiance que je suis partie en carrière la toute première fois avec le filet sur la tête de mon cheval ainsi qu'une cordonette faite maison autour du cou d'eau lentée. Quand je parle de cordonette faite maison, je fais tout simplement référence à une inspiration que m'a donnée le cavalier qui est dans les écuries où je suis actuellement puisqu'en effet, il me dit que lui, dans son utilisation personnelle, il prend un frontal dans lequel il vient faire passer des reines de brides. Pourquoi des reines de brides ? Tout simplement parce qu'elles sont lisses et fines et donc que le frontal peut coulisser dedans et les crochets de ces reines de brides, il vient les accrocher sur la selle. C'est donc exactement avec ce setup que je suis partie vaillante en direction de ma carrière avec mon holandus et tout son arraignement. Je ne vous cache pas que la toute première séance, ça a été une douche froide et ceux qui me suivent sur Instagram le savent puisque je leur avais fait le débrief des séances au fur et à mesure. Mais je suis arrivée dans la carrière, comme d'habitude, j'ai détendu mon cheval en filet comme j'en avais l'habitude et puis je suis passée en combinant reines de filet et reines de brides qui me servent en fait tout simplement à faire ma petite cordonette. À ce moment-là, tant que j'avais encore un petit peu le filet dans les mains, ça allait. Puis petit à petit, je me suis sentie pousser des ailes et j'ai fait un nœud au bout de mes reines de filet que j'ai posées sur l'encolure et je n'ai pris plus que ma cordonette. Ah là, la direction, il n'y en avait plus ! La toute première fois que je me suis juste servi de la cordonette, ça a été vraiment une remise en question totale où tu te dis « mais en fait, tu te sers de tes mains tout le temps ! » C'est incroyable, vraiment rien que pour ça, l'expérience vaut le coup, mais j'y reviendrai après. Et c'est vrai que du coup, la cordonette, elle te renvoie à ce problème-là, à faire face à la réalité, où tu te rends compte que tes mains, en fait, tu t'en sers tout le temps. Parce que tu veux tourner à droite et que ça ne tourne pas assez vite et du coup, tu te sers d'une petite reine directe, discrètement. Ou que tu veux t'arrêter et puis que le cheval ne s'arrête pas assez vite juste avec ton assiette et du coup, tu fermes un petit coup le doigt sur les reines et le cheval s'arrête. Et sur plein de petites actions, alors ce n'est pas énorme, mais tu te rends compte qu'il y a plein de petites actions où tu te sers de ta main, là où tu étais persuadé, dur comme fer, que tu ne t'en servais pas. Encore une fois, fin de première séance et grosse douche froide et à la fois que j'ai adoré ça, ça a été une remise en question. Je me suis dit « ok, ça va être plus dur que prévu, mais tant mieux, tu te prenais pour qui en fait ? Tu croyais que ça allait être facile, donc trop bien, tu t'es fixé un challenge, ce sera vraiment un challenge. » Fin de première séance, je vous fais le débrief en Instastory et je vois plein plein de gens qui s'enthousiasment autour du projet et qui me disent de vraiment pas hésiter de ne pas utiliser le filet du tout, mais au lieu de passer de filet à cordelette, plutôt se servir de l'étape transitoire qu'est le fait de monter un licol. J'ai entendu vos propos, j'y ai réfléchi, et j'avoue que j'en ai fait qu'à ma tête. En effet, je me suis dit que le fait d'avoir un filet sur la tête, c'est surtout des points de pression. Si je remets un licol sur la tête, ça sera aussi des points de pression. Et du coup, je me suis dit « Bon, attends, le cheval, il est quand même super bien mis aux ordres dans l'ensemble, même si ça marche pas tout de suite. » Je sens que le cheval est beaucoup trop appliqué et intéressé par ce que je lui raconte pour que j'ai besoin de passer par 42 000 étapes. Ainsi, dès ma deuxième séance, j'ai changé un tout petit peu ma façon de faire. J'ai gardé le filet sur la tête du cheval au cas où, au cas où j'ai besoin de quand même, à un moment, tirer le frein à main parce qu'on est en situation catastrophe. Mais cette fois-ci, j'ai gardé uniquement dans mes mains la cordelette et j'ai détendu comme ça. C'est-à-dire que dès le début de ma séance, je faisais pas arrêt, arrêt pas, pas arrêt, arrêt pas. J'aime autant vous dire que j'ai pas fait de séance d'équitation comme ça depuis très 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 longtemps avant ça. Et donc, j'étais ravie de faire des transitions simples, pas arrêt, arrêt pas, uniquement avec mon assiette, en me servant le moins possible de ma cordelette, mais uniquement du gainage, etc., et de ma voix. Et je me suis rendu compte que, en n'ayant pas détendu en filet, eh bien, le cheval était beaucoup plus réceptif à la cordelette. Ainsi, j'ai continué ma séance en me sentant pousser des ailes. Une fois que mes pas, arrêt, arrêt pas fonctionnaient bien, eh bien, j'ai inclus du trop. Là, je me suis rendu compte que la direction était meilleure que la veille, mais c'était pas encore le top. Et puis, je me suis même senti pousser des ailes en me disant, allez, qu'est-ce que je risque ? Je le tente au galop. Ce qui était assez rigolo, c'est que ça m'a à nouveau mis face à mes problèmes, puisqu'une fois le cheval lancé au galop, il ne voulait plus quitter les pistes. Mais plus du tout ! C'est-à-dire qu'il galopait en collant la lisse, et j'avais beau tout donner à essayer de ramener avec ma cordelette, mes jambes, mon regard, mon poids du corps, tout, j'ai tout utilisé, il était sur sa piste et il ne la quittait pas. Et ça, c'est bien la preuve que j'ai tendance aussi, en général, à le monter trop sur la piste, et que du coup, le fait d'être collée à la barrière, eh bien, ça le rassure. La scène est assez loufoque, puisque j'étais tellement collée à la barrière, qu'à un moment, j'ai fait tout le tour de la carrière au galop. Je repasse au trot, et je vois la porte d'entrée qui était ouverte, et mon cheval, il s'est dit, « Attends, il n'y a personne au commandant. » La porte d'entrée est ouverte. Et il m'a sorti de la carrière, mais au petit trou, pas méchamment ! Il s'est juste dit, « Bon, la blonde, elle n'est plus au commande, moi, je sais ce qu'on va faire, c'est direction l'herbe verte, et on va brouter. » Et du coup, moi, j'étais là avec ma cordelette, « Oh là, oh là, ça ne marchait pas du tout ! » Donc à ce moment-là, j'étais bien contente d'avoir quand même pris mon filet, parce que la seule façon que j'ai eu de l'arrêter à ce moment-là, c'était de quand même avoir une petite action sur le filet pour lui dire, « Repassons au pas, re-romprons dans la carrière, nous brouterons plus tard. » Ça a été le seul incident vraiment notable, puisque à part ce moment-là, ce jour-là, il n'a vraiment pas arrêté d'enchaîner, d'enchaîner les améliorations de séance en séance, et ça me ravissait vraiment, vraiment très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ainsi, j'ai refait encore une autre séance où j'avais ma cordelette autour du cou et le filet sur la tête, mais où je me servais uniquement de la cordelette, et là, ça y est, je commençais à réussir à enchaîner les cercles plus serrés, les transitions, etc. J'avais le cheval qui était vraiment avec moi. On arrive donc à la quatrième séance, et à ce moment-là, j'avais sur le bord de la carrière des petits spectateurs qui étaient venus me voir, et donc je savais que j'étais pas seule. C'est pourquoi, j'ai pas hésité à passer le pas, le cheval étant détendu, avec le filet sur la tête et la cordelette autour du cou, et étant extrêmement réceptif à la cordelette, je lui enlevais entièrement la cordelette. Ainsi, dès la quatrième séance de cordelette avec Hollandus, j'ai eu la chance de pouvoir lui enlever le filet et de pouvoir marcher, évoluer comme ça, aux trois allures, partout dans la carrière, avec un cheval qui répondait vraiment extrêmement bien à tout ce que je lui demandais. J'aime autant vous dire que c'était une immense fierté ! Depuis ce moment-là, il nous est arrivé plusieurs fois d'enlever le filet et de pouvoir évoluer comme ça dans la carrière en cordelette et c'est vraiment un bonheur que d'avoir le cheval avec rien sur la tête. Je vous jure, ça peut paraître bénin pour beaucoup d'entre vous et j'en suis consciente, mais pour moi, qu'il y avait un cheval de sport qui était vraiment... de sport pour le coup ! Qui était vraiment extrêmement sportif et qui avait peur de tout, extrêmement stressé, qui avait plus tendance à se mettre debout sur ses postérieurs qu'à rester sur ses quatre pieds, qui avait tendance à partir au galop comme un fada et même avec un mort dans la bouche, j'avais du mal à l'arrêter. Là, d'un seul coup, d'avoir cette liberté totale, d'un cheval extrêmement aux ordres, etc., sans rien, mais c'est un bonheur que je vous raconte même pas. Autre chose qui est beaucoup trop cool, c'est tout l'engouement qu'il y a eu autour de votre part sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de voir vos retours, vos félicitations, etc. C'était vraiment trop cool ! Je vous ai aussi dit que j'allais vous parler des perspectives d'avenir puisque là, on a abordé pourquoi je me suis mise à la cordelette et comment je m'y suis mise. Eh bien, au niveau des perspectives d'avenir, l'idée, c'est de pouvoir, de temps en temps, s'amuser à monter en cordelette. Il y en a certains qui sont assez surpris sur Insta puisqu'ils me voient parfois faire des séances encore en filet et ils me disent « Oh, mais t'avais dit que tu passais en cordelette ? » Je n'ai jamais dit que j'ai arrêté l'équitation classique en filet. De temps en temps, je m'amuse à faire de la cordelette une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, plus souvent si ça me plaît, moins souvent si j'en ai un petit peu moins envie à ce moment-là. Mais je garde la cordelette comme une activité en plus. Ça vient pour autant pas effacer tout le travail de classique que j'aime tout autant. Les gros, gros plus que j'ai trouvés à la cordelette et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de continuer là-dessus, c'est déjà la première chose que je vous l'ai dit, la liberté totale du cheval qui est juste dingue. La deuxième chose, c'est que ça rend le cheval extrêmement autonome. Il va être obligé de se tenir un peu plus, de se porter un peu plus et j'avais extrêmement peur en commençant ce sport-là d'avoir un cheval qui ait tendance à se creuser un petit peu et du coup, de lui faire mal au dos. Lui qui est un grand cheval et moi qui suis un petit peu costaud, il est dans une bassine et de faire mal à mon cheval. Sauf qu'en fait, je me rends compte que pas du tout, si je garde bien l'activité postérieure du cheval derrière, il est extrêmement bien dans son dos et du coup, je le gêne pas du tout et même au contraire, il a tendance à venir bien se porter de lui-même. Autre chose que j'ai remarqué et que j'aime beaucoup, c'est que du fait d'avoir la tête un petit peu plus libre, s'il y a des trucs qu'il a envie de regarder et j'aime autant vous dire qu'Hollandais regarde un petit peu tout ce qui se passe autour, son surnom, c'est la gazette des écuries, il n'y a rien qui lui échappe. Et du coup, le fait d'avoir la tête libre, il peut jeter un petit coup d'œil là et hop, revenir dans le travail, il n'est pas autant contraint que quand j'ai mon filet et du coup, ça le rend vraiment plus détendu et c'est un gros plus. J'aimerais trop ça, ça serait la consécration de réussir un jour à sortir en balade ou en trotting juste en cordelette mais il y a encore un peu de boulot, ne nous excitons pas, je vous tiens au courant là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de savoir un petit peu une vidéo. Alors, je n'ai pas envie de parler de tuto parce que je ne suis pas assez pro et pas assez avancée dans ce milieu-là pour pouvoir vous parler de tutoriel, genre je sais tout, mais pourquoi pas vous faire mon retour sur expérience sur les petits points que j'aurais fait autrement, les petits points que je vous conseille, etc. Ça sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, sur ce sujet-là, moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous, il vous reste encore quelques petits trucs à faire comme vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, la commenter, la partager. J'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. A bientôt ! Au-landais, allo ? C'est bien mon minou ! Oh, je suis fier de toi ! Au-ou !